C'est toi qui me dis, je pense qu'il s'agit des prophètes des Nilesiens, c'est de lui que tu parles, alors tu as dit qu'à un moment donné il a essayé de m'attaquer et puis à un moment il a arrêté, il faut lui demander pourquoi il a arrêté. Parce que lui il n'arrête pas, il y a quatre heures à facilement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je le salue, il faut lui demander pourquoi il a arrêté, alors moi je ne sais rien dire, donc je constate comme toi, comme tout le monde peut le constater, je le salue, il faut demander pourquoi il a arrêté. Il y a encore une question, entre Denis Lécy et Joël Francis, entre les deux, tu préfères qui ? Question difficile, je dirais que le premier peut faire des déviations bibliques, je peux supporter cela, mais le second quand il est dans les pratiques de divination, je le régénère. Le fait qu'il est revenu, on a affiché à la télévision comment il était revenu. Et je dis même au pasteur qui a prêché là, il me regarde, je suis apprenant à vous taire, c'est vous qui augmentez le problème de Mike. Qui t'a demandé de parler de Mike pour dire que nous t'aimons ? Tu penses que tu peux aimer Mike dans la souffrance qu'il est en train de connaître ? Si on te l'a donné, tu vas l'accepter. Arrêtez de faire l'hypocrisie. J'ai dit aux prédicateurs et aux caméramens, vous ne devriez pas le filmer. Vous devriez le laisser, qu'il reste à l'église, qu'il prie. N'annoncez pas qu'il est venu, il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-le mener sa petite vie cachée. Et puis Mike, je te dis, tu as commis l'erreur, tu as raté ton retour. Tais-toi ! Efface-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! C'est le monde des médias ! C'est Mike qui m'a suivi. Je suis convaincu qu'on te prépare un autre coup. Mais un coup qui sera peut-être grave qui te contérera l'arrestation. La privation même de la liberté. Moi je te conseille d'être très prudent. Les gens qui te combattent ont préparé un autre coup depuis ton retour. Ma prière est que Dieu te fasse entendre ce que je dis et que tu l'analyses dans tous les aspects de ta vie. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis quand tu es d'élève. Tu ne sauras pas d'où viendras le monde. Tu veux lire la réponse qu'il faut donner à Mike ? Je commence par te dire. As-tu déjà suivi à la télévision un jour où j'ai fait une remarque à Mike et il m'a répondu. Pas encore. N'as-tu jamais suivi que j'ai grandi Mike à la télévision ? Il ne m'a jamais répondu ni fait une émission pour me dire autre chose. Il disait pourquoi ? C'est mon petit frère. Ok. Nous avons lu quelques versets. Ce sera aussi très important de vous aussi de lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à travers un numéro qui est affiché au bas de vos postes télévisés. Je pense que je suis très bien à répondre à toutes tes questions d'ordre superficiel. Je crois. Maintenant, à part notre thème, nous avons quelques questions parce que nous sommes, je rappelle à tout le monde que nous sommes dans la ville province de Kinshasa, la République démocratique du Congo qui est mon pays, que j'aime beaucoup. Donc, juste deux, trois questions. professeurs à noter les sociétateurs sont déjà ce que tu es connecté parce qu'on a dit qu'on a ouio et rosa la linga la poète des bandes de connexion au pebali cota la bisou bat balingba yéba tout mon acquis dernièrement a oua pito palais couta qui me collerait comme kaka au roman à prophète de la nation ouio azali co téléméla maramboué bel améga qui peut-être qu'au téléméla maramboué à roger baka mais tout moni et commune à mon moment bon à zolo bali souhaité qu'est ce qui s'est passé entre vous et le prophète de la nation bon on n'est pas cité le c'est toi qui me dit à c'est toi qui me dis il s'agit des je pense qu'il s'agit des prophètes déni les siens c'est lui que j'ai pas alors tu as dit qu'à un moment donné il a essayé de m'attaquer et puis il a arrêté il faut lui demander pourquoi il a arrêté parce que lui n'arrête pas ya 4 à facilement et qu'est ce qui s'est passé alors je le salue il faut lui demander pourquoi il a arrêté alors moi je ne sais rien dire donc je constate comme toi comme tout le monde peut le constater je le salue vous demandez pourquoi il a arrêté je crois une zone au pasteur de nez les si le prophète de la nation tout ouille et bouteille gay ou au 4e moragis à la rapace il a fait quelque chose après il a dit c'est pas important que je continue avec bac mais pourquoi pas comme ça vous continuez mais bac a arrêté bon moi je suis vite elle m'habillée à la télé bac à la sénatique bon mais je peux te rassurer au delà de tout ce qui a été dit là nous avons parlé au téléphone ok j'ai eu son appel on a parlé j'ai dit c'est que je pouvais tu dire et je pense que je salue aussi ban ici elle salue aussi mon frère roger les si ok je te confirme qu'on a parlé aussi on dit c'est moi je suis le moindre le monde de tous je sais non non je pense pas qu'à banger je suis le plus petit des tous les serviteurs de dieu je vais être celui-là je peux je peux être peut-être les galériens mais quand même important pour beaucoup de gens je m'arrête là quand même important pour plaisir et avant une question entre denis les six et joël francis entre le 2 tu préfères qui parce que banonio soubat ma question difficile tout le monde de mes regards dans la maison entre le 2 la préférence tu as parlé dès la la préférence la préférence ouais dans les standards et puis tu choisis qui comme serviteur vraiment non non dans les deux critères je ne voudrais pas entrer dans ça dans les deux personnes je ne veux pas que tu prennes pour critères qui est serviteur de dieu parce que c'est dieu qui mesure qui il a appelé qui n'a pas appelé quelqu'un peut être appelé de le départ en accord avec mathieu chapitre 19 le verset 12 c'est garé après tout comme quelqu'un aussi peut commencer dans la faute à un moment donné il rencontre le vrai dieu comme paul il a commencé avec le pharisaïsme jusqu'à ce qu'il a rencontré le vrai dieu on ne sait pas trop définir le standard c'est dieu celle qui sait même moi en termes des préférences hein je choisirais là peut-être le premier ce sera qui je dirais que le premier peut faire des déviations bibliques je peux supporter cela mais le second quand il est dans des pratiques des divinations je le rejette vous n'avez pas cité le nom si c'est toi qui avait parlé du premier et du second moi je n'ai dit que le premier et le second alors pour ne pas vexer directement les gens j'aime sincèrement je préfère encore écouter les comédies qui fait des niles ici pour rire je préfère encore l'écouter parce que je me dis mais je me dis quelque part il est dans le théâtre des je ris aussi je ris c'est qu'il dit ça me fait plaisir je ris parce que ça me détend oh oui mais la détente c'est pourquoi il ya trois choses qui existaient dans la vie le travail la distraction et puis les silences moi quand j'ai besoin de me détendre il dit des choses qui me détendent sans appuyer ce qu'il dit sans dire qu'il fait bien ou mauvais je ne suis pas dans les jugements des valeurs faut qu'on se comprenne bien mais le second je pense qu'il est entré dans la divination ça je ne supporte pas ça c'est servir d'autre dieu comment s'en parle de jésus christ non je ne parle pas de jésus j'y attends je vais donner une référence parle de jésus christ comme seigneur et sauvé c'est ce que tu entends car téléspectateurs nous a presque à la fin je voulais tout simplement que tu ailles dans galates moi je vais aller rapidement cette réponse là va te permettre de positionner l'un par rapport à l'autre mais c'est qui est vrai c'est que j'ai remarqué ça il faut que je le dis vas-y ce n'est pas pour le flatter lorsqu'on a commencé à dénoncer les antivaleurs ça il faut que vous puissiez le savoir et je le regarde c'est c'est l'honnêteté quand on a commencé à dénoncer les antivaleurs autrement appelé mankyouna nous l'avons commencé à deux avec des milices on faisait une seule émission à deux et on dénonçait tout ça mais je te dis mais seulement qu'à un certain moment donné moi j'ai pris l'option de dénoncer mais dans la restauration des valeurs spirituelles bibliques donc je rétablis le fondement de la bible c'est une démarche opposée c'est quoi d'abord le mankyouna aujourd'hui non c'est la fabrication du miracle pour authentifier le ministère de quelqu'un donc c'est la c'est la faussité de miracle c'est le pseudo miracle mais en citant le nom de jésus christ non tu auras la réponse ici donc moi quand on a commencé on était à deux et on les faisait dans la chaîne des dénilis aujourd'hui il faut le reconnaître que moi je suis quand même responsable d'une chaîne de télévision qui a sa ligne éditoriale et rb télévision nous émettons sur congo même brazzaville nous suit bientôt nous allons entrer sera play store ou app store les gens vont télécharger mon application que je vais envoyer ils peuvent me suivre online directement partout dans le monde en australie en europe en amérique je vais bientôt informer les gens donc moi j'ai ma démarche il est resté dans sa démarche mais il faut reconnaître que c'est qu'il fait nous l'avons débuté à deux en zone de tv donc s'il faut être la pide avec nos très chers téléspectateurs aujourd'hui le manque qui on a continué toujours à exister bien sûr je te dis c'est c'est l'industrie de la fabrication de pseudo miracle est pour authentifier le ministère de quelqu'un c'est à dire c'est pour montrer aux gens que c'est un vrai homme des juillet qu'il détient une grande puissance mais comme il n'a pas la puissance réelle en accord avec la bible qui dit dans les livres d'un corinthian je suis déjà dans galates je vais te donner un deuxième malheureusement c'est pourquoi lis d'abord le premier je vais commencer galates combien galates chapitre 1 le verset 6 au verset 9 ok nous allons lire au nom du seigneur je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé qui parle c'est paul c'est paul essaye de comprendre ce qu'il dit il dit je m'étonne quoi de ce que je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé si à la grâce de christ mais si christ dit que il y a des gens qui se sont détournés du chemin qu'il leur a donné à combien plus forte raison le brebis un nombre de diopères s'est détourné de la grâce que je lui appelle à ce moment là il a déjà la foule devant lui alors pour gérer la foule il faut gérer la foule par des stratégies voilà comme la parole n'est plus présente il faut développer une autre stratégie pour maintenir les gens sinon ils vont fuir alors paul dit je m'étonne de ce que vous vous êtes détourné si promptement donc la promptitude rapidement avec une vitesse vertigineuse vous vous êtes retrouvé dans les choses qui n'ont rien à voir avec la grâce de notre seigneur je vais continuer pour passer à un autre évangile c'est à dire que vous avez quitté l'évangile du seigneur toi qui disais au nom de jésus le problème ce n'est pas de dire au nom de jésus c'est quel est l'évangile qui accompagne les noms déjà de jésus ça s'appelle la scène et l'octobie continue nous allons continuer chez artistes je crois prenez vraiment vos bibles c'est très très important parce que ici nous parlons que de jésus christ nous prenons le 7 n'ont pas qu'ils n'ont pas qu'il y ait eu un autre évangile il refait d'abord qu'il n'y a pas une autre évangile mais il dit quoi mais il y a à deux gens il y a déjà dit vous trouble 1 et qui veulent renverser l'évangile de christ ça s'est renversé mais dans ma version s'est dit altéré le verbe altéré est un verbe physique des naturels de changer la nature d'un corps donc ça dit qu'il y a des gens qui falsifie les écritures j'ai suivi parmi les deux noms que tu as cité ici je pense aux blancs ça va être les jeunes blancs là qui a dit il y la bible dit que l'or et l'argent appartient à l'éternel et la bible dit le terrain va nous donner sa gloire la gloire dont on parle c'est la richesse matérielle voyez moi un fabricant de la bouffonnerie c'est pas c'est pas dans la bible c'est qu'il a dit l'or et l'argent appartient à l'éternel ça veut dire l'or c'est ce que dieu a demandé aux enfants d'israël de remettre à moïse pour la fabrication des tabernacles l'argent en tant que matière première elle a été demandé aussi pour la fabrication du tabernacle qui signifie la demeure de l'éternel or la demeure de l'éternel n'a que de branches telles que ceci l'or et l'argent en tant que matériaux de fabrication l'or représente les saluts l'argent représente la rédemption il voulait dire en d'autres termes le tabernacle qui est jésus christ de nazareth à le pouvoir de vous accorder les saluts à le pouvoir de vous racheter par la rédemption ok ça n'a fait rien et il dit voilà le prophète ment le prophète a menti je le suivi c'est du mensonge et c'est comme ça qu'ils sont en train de garder la foule en falsifiant la parole des dieux donc déjà je suis en train de voir aujourd'hui il ya des gens qui vous troublent dans les églises j'ai admis le déjà à lui en priant jésus j'ai besoin de l'argent toi tu as dit dans la bible l'or et l'argent vous appartient donne moi l'argent or l'or dieu parler de l'art de l'or comme un le salut mais l'argent représente la rédemption autrement dit j'ai le pouvoir de t'accorder le ça j'ai aussi le pouvoir de t'accorder la rédemption le salut c'est pour l'éternité la rédemption c'est pour la chasse sur la terre tout esclave qui a travaillé pendant sept ans on leur acheté à la septième année de vénélie c'est à dire quels que soient les liens qui te bloquent dans ta famille quels que soient les blocages qui se trouve dans ta vie j'ai le pouvoir de payer la rançon par la mort et la résurrection de christ est déclaré non coupable merci le professeur j'ai baka on va finir il me reste quelques petites poussières de minutes je crois nous allons finir là ma question déjà pour finir avec vous maintenant comment prier pour demander de l'argent et l'or ou bien bref l'argent bon pour prier demander l'or et l'argent la référence elle est simple nous allons les faire tout à l'heure que toi tu répètes celui qui va avoir l'argent là ça sera la fin non alors si c'est ça alors dans la fin ok on attend la fin et puis je veux juste rappeler que le pasteur mike à la main est déjà à kinshasa aujourd'hui tout le monde est en train de parler que non à salim abbé boyé battre ou non mais j'ai point tout ça et tout ça tout ça tout ça tout ça aujourd'hui et tant que vous vous êtes professeur s'il faut dire un mot parce qu'aujourd'hui aussi nous sommes perdus tolimi ça tout au continué car aucune église cool c'est la question que tu me pose un ce sont des questions très subjectives qui peuvent réveiller les fanatiques des maïs kalambay dans les commentaires et qui peuvent aussi parce que cette émission va passer aussi sur rb télévision parce que ce n'est pas seulement youtube moi j'ai une chaîne qui est nationale exactement donc ça va révéler les âges et puis je rappelle à tout le monde de les annonceurs si vous avez aussi besoin de diviser vos spots publicitaires n'hésitez pas à contacter le professeur roger baka la chaîne dans la commune de bandalo je ne veux pas voter on touche la question mais je voudrais te donner une réponse qui va satisfaire tout le monde je n'ai pas les monopoles du savoir mais je pense que la bible nous a donné une procédure c'est pourquoi j'ai dit dans deux pierres 1 20 la bible ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière tu veux lire la réponse qu'il faut donner à mike je commence par te dire as tu déjà suivi à la télévision un jour j'ai fait une remarque à mike et il m'a répondu pas encore n'a tu jamais suivi que j'ai grandi mike à la télévision il m'a jamais répondu ni fait une émission pour me dire des choses et tu sais pourquoi c'est mon petit frère ok comme joël francis je le parnais je ne parnais pas je ne les épargne pas j'ai participé dans leur début je ne les épargne pas je les aime soit que la vérité sort plus de la bouche de la personne qui te dit ce que tu fais est mauvais plutôt que celui qui te dit ce que tu fais est bon et je remercie sur ce point le respect de mike à mon endroit je le fais de remarques le papa de mike et mon père mike c'est mon petit frère et je ne crains rien en disant ceci parce qu'il me répondra pas quand il aura besoin de moi il m'appelle le téléphone il me parle il le respectueux sur ce point je te le dis mike de tous les petits frères que je connais et même ceux qui sont à limiter le plus respectueux qui me respecte moi il connaît ma valeur en tant que yaya en tant que serviteur des yeux mais quant à ce qu'il a vous êtes en train de dire là la réponse est biblique quand il s'agit non on est insacéré beaucoup plus doux pendant directement mais c'est là un peu plus dur on est déjà la fin de cette émission chers téléspectateurs et j'applique ça tout le monde et tu vas me poser la question d'autant que tu as parlé de mike c'est que les noms de tous les personnes que tu trouves qu'ils sont dans les mêmes aberrations que mike j'étais donné là si tu ne cites pas les noms je ne clôt pas l'émission je prends des thessaloniciens chapitre 3 chapitre 3 verset combien 14 à 15 voici voici les traitements que vous devez donner à tout le monde c'est pas je vais lire au nom du seigneur amen et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre la lettre constitue la parole de de dieu mais vous avez constaté qu'il ya un musicien il ya un pasteur qui se comportait contrairement à ce que la bible dit c'est parce que la question que tu m'as posé alors qu'il faut-il faire l'île notez-le notez-le et reprenez-le en français le verbe est noté quelqu'un signifie l'heureux le reprendre dit lui c'est qu'il a fait du mal ne jouez pas l'hypocrisie de bercer sa faute dites-lui c'est la première donc nous disons que ce qui a été fait aimant ok notez-le et n'ayez point de communication avec lui c'est à dire pour l'instant je ne peux pas m'asseoir avec lui pour l'instant si je le vois en cours de route non c'est dans la bible je n'invente pas je vais te dire pourquoi la bible demande ses comportements je le fais avec même l'autre frère on se vit comme ça même ligne il était debout il savait que grand frère vient écoute tu vois je vais te dire la vérité moi j'ai dit que vous avez utilisé que la bible et les gens doivent apprendre à la chère non la chère et la chère n'est pas qualifiée pour le service divin la bible prévoit tout aujourd'hui cette réaction vous verrez que tout le monde va l'appliquer et puis en utilisant la bible comme ça aujourd'hui sur ce qu'on rentre en guillemets bat baligné au trotté parce que si tu veux déclarer la guerre ou si tu veux susciter des ennemis dans ta vie suis moi bien si tu veux provoquer l'augmentation au paroxysme des ennemis qui t est sans vous ça sans raison tu n'as pas besoin de leur chercher la guerre décide de toi de dire ce qui est la vérité biblique c'est fini tu as provoqué les ennemis maintenant là on prend le comportement le premier c'est quoi nos télés on n'a pas parlé à la télé pour gronder cette affaire exactement on en a parlé n'est ce pas mais deuxièmement nos télés et n'ayez point de communication avec lui pour l'instant la communication est rompu enfin qui le prouve de la honte c'est à dire que je ne le parle pas c'est toi qui m'informe il est mon frère mais je le parle pas je le ferai au temps pour mon petit frère qui est devant ici doris je le ferai derrière ils me connaissent moi je sais pas que je suis parfait mais je suis quelqu'un qui a décidé de mener sa vie en sur base des standards de la bible tu sais les hommes peuvent te soulever juste à la hauteur de leur épaule mais dieu va te lever plus haut les écritures quand tu t'y attache tu es faible mais il t'amène vers la perfection maintenant dans ces cas ici la question que tu m'as posé elle est répondu elle est claire nos télés et n'ayez pas de communication avec elle oui c'est étonnant moi je peux pas apparaître demain le lendemain on me voit moi même si je le vois chou prêtre n'a btk mais ça va prendre combien de temps tu vas suivre je suis 15 ne le regardais pas comme un ennemi voilà maintenant tu demandes les temps qui est ce qu'on appelle un ennemi c'est quelqu'un qu'on ne parle pas définitive donc il ya un temps où l'éternel va permettre que sa personne soit lavé si c'est répand l'éternel se répand du mal qu'il voulait faire et parmi le mal que dieu fait à quelqu'un c'est d'éloigner à côté de toi le personne qui communiquait avec toi c'est pour que tu aies de la honte c'est pour que tu aies honte de ce que tu as fait parce que si les gens n'ont plus honte de ce qu'ils font c'est fini l'église va devenir un dépotoir même nous nous allons commencer à dire début c'est plutôt ça tout ça là parce que il faut maintenant n'a pas traité sans dire qu'il est ton ennemi mike n'est pas mon ennemi on va pas entrer dedans mais je vais finir mais avertissez le comme un frère avertissez le commun un frère j'ai toujours averti les gens qui suivent cette émission peuvent vous dire que roger bac a parlé depuis 2019 je ne faisais qu'avertir faites attention il ya des gens qui vous fréquentent qui vous amène dans le mal faites attention il y a des partenaires qui sont venus avec de l'argent mais ce sont des occultistes ils veulent vous amener loin des yeux j'ai averti faites attention et là j'ai encore averti nous avons vu nous avons vu je le dis ici à la télé c'est une vision il faut que les gens entendent et que mike aussi longtemps nous avons vu on a pris une fille c'est une vision je le répète encore c'est une vie vision c'est comme j'avais dit à l'époque il arrivera que mike finira par se chamailler avec son ami de bethel je l'avais dit et à cette époque là il y aura la mort qui viendra après entrer le musicien et j'en forme et je rappelle prenez garde on ne se moque pas de de dieu maintenant écoute ce qu'on a vu peut-être que moi je n'aurai pas le temps de le parler parce qu'on a la communication n'est pas très claire mais je l'aime c'est pas mon ennemi et donc je dis on a vu c'est bizarre la vision elle est compliquée on a vu une fille qu'on a découpé 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 vous savez qu'ils ne s'entendaient pas avec cette fille alors après avoir éliminé cette fille on a pris les corps de cette femme on a mis dans un tonneau c'est symbolique c'est très symbolique on est allé déposer dans la maison de mike à son absence et quand mike arrive on l'arrête à la porte on entre on mène l'enquête il y avait une police il y avait tout on a découvert qu'il y avait et mike caché des morts sous son placard et on l'a arrêté on l'a traduit en justice on l'a condamné c'est symbolique ça peut représenter un être humain véritablement tout comme ça peut représenter pour mike et notre coup qui se prépare mais cette fois-ci pour donner l'opinion et l'autorité politique l'avale d'accepter qu'on le met en prison parce que vous savez au congo il ya un problème un moment donné quand les gens montent on veut tout simplement qu'on les voit arrêter moi mais moi tel que je passe lui mais j'ai fait quoi on attend même deux heures votre nudité parce que parce qu'il ya déjà entendu quelqu'un tu joues déjà c'était plein c'est comme si c'est devenu la joie des gens de faire tomber les personnes alors maintenant ils sont mécontents de voir que on n'arrive pas à te prendre dans cette donc pour ça donc c'est pour dire que j'ai l'impression c'est mike m'a suivi je suis convaincu qu'on t'a préparé notre coup mais un coup qui sera peut-être grave quitte qui t'écoutera l'arrestation la privation même de la liberté moi je te conseille à d'être très prudent les gens qui te combattent ont préparé un autre coup depuis ton retour ma prière est que dieu te fasse entendre c'est que je dis et que tu l'analyses dans tous les aspects de ta vie faut pas avoir beaucoup d'amis quand je te lève tu ne sauras pas d'où viendra le mal que dieu te garde que dieu te protège je continue à prier pour vous notre message est passé le frère mike je crois l'église vous avez bien suivi le professeur j'ai pas et je conseille une chose je suis pas content de quoi le fait qu'il est revenu on a affiché à la télévision comment il était revenu et je dis même au pasteur qui a prêché là il me regarde mais je suis apprenant à vous taire c'est vous qui augmentez le problème de mike qui t'a demandé de parler de mike pour dire que nous t'aimons tu penses que tu peux aimer mike dans la souffrance qu'il est en train de connaître si on te les donne et tu vas l'accepter arrêtez de faire l'hypocrisie j'ai dit aux prédicateurs et aux caméramans vous ne devriez pas le filmer vous devriez le le sait qu'il reste à l'église qu'il prie n'annonce pas qu'il est venu n'est pas jésus-christ de nazareth laissez-le mener sa petite vie cachette et puis mike je te dis tu as commis l'erreur tu as raté ton retour tais toi efface c'est toi cache toi quitte le monde des médias même si tu le prenais à prêcher que cela ne soit pas diffusé sur youtube laisse les temps de faire son travail le rôle modérateur franchement le pasteur là il devrait lire tu as demandé des sous l'anissia tu es devenu prédicateur écoute tu as posé une question qu'est ce qu'il faut pour voir l'or l'or et l'argent ça se trouve dans romain chapitre 10 le verset 9 on va prendre vite fait parce qu'on va séparer là parce que aujourd'hui nous étant que chrétiens nous avons aussi de problèmes surtout dans tout ça et je termine pendant que tu veux lire que nous avons maintenant des universités l'université est la section l'okumba c'est abandale nous sommes le mercredi et le samedi des 7h30 à 10h là nous donnais le cours sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme nous avons la deuxième université qui vient d'être implanté à la funa à la gombé sur avenir du livre numéro 44 c'est pratiquement les dimanches ça s'appelle module avancé pour les gens qui sont très occupés pendant la semaine tu as promis de venir la semaine passée tu n'es pas venu si c'est dimanche je ne te vois pas je viens plus tourner l'émission avec toi le dimanche à quelle heure ok 7h30 à 9h juste là bas nous étudions le voile déchiré ou l'économie des dieux nous formons des étudiants des connaisseurs de la parole nous ne formons pas des pasteurs non nous avons assez des pasteurs qui nous ont amené des balivernes de niaziri des niaziri de n'importe quoi ils ont rendu la nation faible nous voulons maintenant avoir des ouvriers qui ont la connaissance des dieux pour répondre à l'appel politique donc nous sommes là sur avenir du livre si vous avez besoin de nous vous aurez le numéro s'il vous plaît mon numéro sur le bas de l'écran ou plus que je voulais dit carrément plus de 143 90 79 66 785 les moments le frère la côte d'ivoire dit gabon je suis en train de profiter par cette occasion pour dire à tous les bras avilois et à ceux qui habitent pointe noire nous avons un tour aussi de l'autre oui ça c'est avant la fin du mois donc soyez en contact avec ces numéros là du 23 au 30 je risque d'être avec vous pour venir implanter l'université là-bas ensuite je verrai s'il faut aller au gabon je verrai s'il faut aller en côte d'ivoire nous sommes en train de calculer mais vous avez le numéro appeler nous lisez maintenant comment obtenir l'or et là et l'argent faut pas aller à la banque ni à l'église on vous dit que c'est la gloire de l'homme vous avez lissé dans le roman chapitre 19 romain chapitre 19 romain 10 10 9 nous allons lire au nom du seigneur car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture c'est simple c'est en croyant qu'on est sauvé c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au ça c'est à dire que l'or et l'argent s'achète par la croyance en jésus christ et par la confession de la foi maintenant nous allons le faire avec les gens acheter l'or acheter le l'argent et la bible a dit venez même ceux qui n'ont pas d'argent les saliers gratuit alors celui qui veut avoir ça nous allons prier répéter après moi père céleste au nom de jésus père céleste au nom de j'étais loue je te glorie je te loue mais voici venir pour acheter de l'or et de la voici pour acheter de l'or et de la je confesse de ma bouche je confesse demain le seigneur jésus je crois dans mon coeur je crois que dieu que dieu a ressuscité j'ai dit aujourd'hui mon esprit est sauvé mon esprit est sauvé mon âme est sauvé mon corps est sauvé mon nom est inscrit dans les livres le livre saint-esprit saint-esprit habite en moi au nom de jésus au nom de jésus amen mais les gens n'aiment pas que c'est très facile ils disent c'est fini pour moi ils veulent les spectacles il faut qu'il y ait quelqu'un qui est en train de lancer les fleurs des affaires qu'un ganga tombe et tombe et puis l'étape comme ça doublé on s'est professeur franchement merci beaucoup à notre chers téléspectateurs abonnez vous massivement de notre chaîne congé et c'est un gros officiel plus et puis merci à madone team qui m'a accompagné au four moulin merci à ridey bonté qui est l'homme un géant et puis je salue affectueusement tonton clovis lui ne suis depuis majestère et puis pourquoi pas yannick bongondo quatre fois mobile je vous aime beaucoup ne pas plus que moi même pas ça devient très compliqué c'est pas compliqué il faut que les gens sachent que nous sommes à la fin du monde je ne suis pas entendu inventer ça s'écrit dans la vie et aujourd'hui là tu le sais ça sera maintenant la monnaie virtuelle non c'est la monnaie digitale on voulait mettre la monnaie en l'homme mais il s'est posé un problème tous les laboratoires intelligents ont démontré à suffisance que si vous mettez directement ses codes ou cette marque dans l'homme et que l'homme le portant oui vous n'avez pas encore bien maîtriser la piraterie parce qu'il imaginez que vous avez mis de l'argent en l'homme ou le code en l'homme et qu'il devienne que cet homme on pirate c'est l'être humain qui est piraté maintenant on dit nous n'avançons pas rapidement commençons d'abord par la marque ensuite viendra les noms ensuite viendra le nombre il ya trois choses il faut faire la différence maintenant ici on dit on commence par la marque en la marque c'est le code bar le code qui accorde qui accompagne toute marchandise afin que partout il passe il est identifié pour sa traçabilité c'est ça le contrôle systématique c'est ainsi que sur ce point c'est qu'ils se sont cru intelligents de ne pas avoir le code qui erre ou de fabriquer un document vaccinal ils vont se retrouver dans le problème parce que c'est la digitalisation de la monnaie les banques seront fermées le circuit des ventes ne font plus avoir nous allons commencer à une supermarché sans argent mais en attendant avant d'y arriver c'est la pénurie alimentaire il faut faire disparaître des petits magasins qui sir qui qui viennent en aide aux petits peuples qui ont refusé le nouvel ordre mondial parce que vous aurez dans votre quartier si vous regardez bien je suis en train d'être contrédit c'est lui qui se trouve être intelligent comme le dit le livre de l'apocalypse chapitre 13 c'est ici l'intelligence vérifier sur votre quartier si vous aviez 10 banques il doit en rester normalement 3 ou 2 si vous aviez des agences de transfert de fonds il doit en rester 10 il doit rester des autres on est en train de progresser lentement pour l'élimination de la monnaie en papier les gens sont encore têtus parce qu'ils voient encore de l'argent et quelqu'un a profité cette occasion pour me poser la question il me dit mais frère roger toi tu parles comme si vous en afrique vous ne vous serez pas rien je lui dis mais tu commets une erreur le système informatique bancarisé a pris son envol et son développement dans des pays occidentaux pas en afrique ici nous payons l'argent en argent en papier pour que ça arrive ici il faut encore 10 à 15 à 20 ans pour que la banque soit totalement informatisée l'argent circule dans ces pays encore en papier et le plus grand problème c'est que nous nous ne dépendons pas de la transformation des éléments comme en europe nous nous faisons l'agriculture nous avons encore la possibilité en terme d'agriculture de produire nos propres et biens et de le manger sans avoir une quelconque besoin et la monnaie étrangère c'est ainsi que il y aura une discrimination vaccinale les personnes qui ont édité autres qui r seront favorisés parce qu'ils ont dorénavant l'argent dans l'air portail non c'est qu'ils n'en ont pas ils ont déjà favorisé je t'informe que ce qui vient plus c'est la crise alimentaire mondiale qui va prendre la politique c'est ainsi que tu vois la russie pour contredire la pensée c'est la crise alimentaire